Bonjour à tous, c'est Mister Sneeze. Aujourd'hui je vais faire une session review, c'est-à-dire que je vais regarder des mains que j'ai jouées, juste les analyser à froid. Ces mains proviennent d'un tournoi que j'ai joué le 3 septembre à 50€ de Bane. C'était un Progressive KO, full ring, et j'ai eu la chance de finir deuxième de ce tournoi. Donc voilà, pour un assez joli score. Je me disais que ce serait intéressant de review un peu ce deep run, et certainement beaucoup de phases de tournois différentes. J'ai sélectionné uniquement les mains que j'ai jouées. Il y a peut-être des mains que j'ai foldées pré-flop qui auraient été intéressantes. Parce que parfois, en tournoi, même assez souvent, on fait des choix assez stratégiques dans nos Open, ou dans nos défenses, etc. Et donc parfois il y a des mains qu'on ne joue pas qui sont assez intéressantes quand même. Donc malheureusement on ne verra pas forcément ces mains-là, mais bon voilà, vu qu'il faut essayer de review tout le tournoi, j'ai juste pris les mains avec lesquelles j'ai volontairement mis de l'argent dans le pot. Et du coup, dans cette vidéo, je pense que je vais traiter juste la première partie du tournoi, à peu près la première moitié. Le tournoi a commencé à 19h, je vais peut-être voir les mains jusqu'à minuit à peu près, en sachant que ça a fini à 5h du matin. Voilà, donc commençons directement. Et je tiens à noter aussi quelque chose d'autre qui est peut-être intéressant, ce n'est pas parce que j'ai fait une belle perf dans ce tournoi, j'ai gagné plus de 7000€, je pense, à peu près. Donc plutôt pas mal. Une belle perf qui n'arrive pas tous les jours, sur un tournoi à 50€. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai joué comme un génie dans ce tournoi, que j'ai déployé mon meilleur poker. Je pense que j'ai joué OK, mais voilà. Donc déjà, le début de session, il faut prendre en compte qu'il y a plusieurs tables à côté. Les décisions sont assez rapides, assez spontanées parfois, où on simplifie aussi des décisions. Donc bon, ce sera toujours intéressant de voir certaines mains, mais je suis assez sûr qu'il y aura des mains que je n'ai pas jouées parfaitement. Voilà. Donc là, on est au tout début de tournoi. J'open 3x. Une assez bonne main. On a une très bonne main, même, assez de profondeur. On est préhanté. Mes deux adversaires tchèques. À la turn, je touche un flush draw, mais ce n'est pas tellement pertinent, parce que finalement, les mains qui vont me call, je suis potentiellement... Enfin, je draw tracing, c'est-à-dire que contre un full, par exemple, j'ai très peu d'outs. Donc, ce n'est pas parce que je touche un flush draw que je mise cette main, mais je trouve que la ligne est OK. Je ne vais pas s'y bet très souvent sur ce board, quelle que soit ma main, dans cette situation. Je vais assez souvent check une bonne partie de ma range, et je vais bet la turn assez souvent avec beaucoup de mains. Donc là, c'est ce que je fais ici, mais le fait que je touche un flush draw, ce n'est pas tellement pertinent. Mes deux adversaires fold. Open UTG. Je décide de call. Spéculer un petit peu. Pas forcément un call que je ferai à d'autres moments du tournoi. Voilà, un tiers pot, je fold juste. Juste essayer de trouver un bon flop. Bonne main. OK. Je décide de limp. Je me fais ISO. On est super deep. Quand on est super deep comme ça, si je peux réussir à faire grossir le pot, je pense que c'est plutôt en limpant pour induire race derrière et puis peut-être un squeeze. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Je ferai tout à fait ça avec des bluffs également. Je pense que c'est une assez bonne ligne en early game. Ça ne m'empêche pas de mixer avec des opens également de temps en temps. OK. Donc, notre adversaire call. Je pense que j'ai fait une assez grosse erreur ici. peut-être, enfin, c'est débattable, mais je pense que c'est une assez grosse erreur. Donc, je 6-bet carpo. Pas besoin de mettre forcément beaucoup plus. A priori, je suis vraiment très loin devant en équité. Et notre adversaire check-raise, assez small. Ici, j'ai décidé de shove. Il y a deux raisons. La raison, c'est pour value, straight, parce que je pense qu'il y a assez peu de mains qui me battent. Évidemment, il pourrait y avoir des mains qui joueraient comme ça. Il pourrait y avoir les deux top brelants. Brelant de Valet, brelant de 7. C'est possible. C'est possible qu'il ait ses mains à l'arra, bien sûr. Est-ce qu'il va forcément les jouer comme ça tout le temps ? Non. Est-ce qu'il va forcément les check-raise ? Pas forcément. Donc, c'est un peu... Le truc, c'est que je pense qu'il peut... Après, qu'est-ce qu'il aurait comme bluff ? Est-ce qu'il peut faire ça ? Genre, une sorte de... Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut faire ça avec des mains comme paire de 9 ? Enfin, voilà. Dans tous les cas, c'est difficile de trouver une main qui serait très intelligente à jouer comme ça. Il me semble. Je pense qu'il devrait plutôt check-call. Un peu quoi qu'il est. Enfin, check-call assez souvent. En partie du moment, il y a de l'équité. Et puis, voilà, jouer la turn. Play check-raise. Donc, j'ai dit, c'est de shove. Et puis, c'est aussi quelque part... Enfin, le pot est quand même assez grand. Donc, si on part du principe que je peux avoir de la value, c'est-à-dire qu'il peut call, je pense que ça vaut quand même le coup de shove, quoi. À la fois pour value et puis pour protéger notre main, étant donné qu'il y a déjà tellement d'argent dans le pot. Il y a 70 blindes dans le pot, quoi. Donc, mais le problème, c'est qu'on a verser à fold. Donc, ça vaut peut-être le coup de juste call et un peu slowplay. On a quand même... On craint pas grand-chose. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est assez close. Je ne pense pas que shove soit mauvais. Parce que quand même, en début de tournoi comme ça, enfin, je veux dire, on va avoir des joueurs qui vont stack-off des valets ici, sans problème. Donc, des valets disuités pourraient, genre, check-res, parce que j'ai misé small et call en début de tournoi, on voit beaucoup de plays assez catastrophiques. Donc, ça me paraît au quai de shove pour cette raison. Maintenant, étant donné qu'il a fold, ça paraît un petit peu gâché une situation. J'aurais peut-être pu gagner plus de jetons. Mais voilà, encore une fois, si je joue 8 tables en même temps, voilà. Et puis, encore une fois, il y a du mérite à juste prendre les 70 blindes au milieu. Ok, donc, je limp paire de 5. Là, on est encore très deep. Je limp call. Notre adversaire est l'ISO assez gros. Bon, après, il ne faut pas oublier que c'est un KO. Donc, le fait que je le couvre, ça m'encourage quand même plus à spéculer que dans un tournoi normal. Après, on est très deep. Et puis, en plus, quand j'ai limpé et que vilain ici a limp behind, quand je call, il y a pas mal de chances qu'il call aussi. Et il ne va pas très souvent limp pre-raise, je pense. Peut-être, mais à mon avis, il va plus souvent limp call. Et du coup, ça améliore un peu mon équité. Enfin, ma cote de pot, ça flappe quand je call. Si je sais qu'il call souvent. Bon, ici, je ne trouve pas trop de raisons de se battre pour ce pot. Ok, ici, j'ai décidé de limp call. Ça me paraît ok, étant donné que je couvre, qu'on est deep. Enfin, vu que c'est un KO et que je couvre, c'est quand même assez important. Après, c'est peut-être une main que je préférerais open raise, en fait, à ce stade. Je crois qu'en fait, avec la profondeur de stack qu'on a, quand je limp, je vais me faire quand même très souvent ISO. Ça ne va pas forcément être si simple à jouer. Maintenant, voilà, avec quand même l'avantage d'avoir un tapis qui couvre, être quand même une assez bonne main. Enfin, ça me paraît ok de limp call, mais c'est un petit peu marginal. On touche un très bon flop. On a traverser un check back et je décide de miser un peu un chiffre magique. C'est assez souvent un tel, en fait. Ça peut être un tel de force, mais c'est super. Ça dépend vraiment des gens. En tout cas, ici, je mise super small. C'est quelque chose que j'ai peut-être montré dans une autre vidéo. Je pense que vous pouvez être assez ouvert avec vos sizing en MTT. Plus qu'en cash game, probablement. En cash game, vous cherchez un peu plus. Vous jouez tout le temps les mêmes situations en cash game. Donc, vous essayez peut-être plus d'être équilibré. Alors qu'en MTT, je pense que c'est plutôt maximiser les situations, à mon avis. Du coup, ici, je mise extrêmement small. Je le ferai avec des mains, évidemment, plus faibles. Mon adversaire fold ici. Donc, c'est un peu dommage qu'on avait une telle value. Mais quand on floppe une bonne main. Ici, je décide de juste call. Parce que mon adversaire, sur une centaine de mains, joue très tight. Il open très très peu. Même au bouton, il open 0 main sur 14. VPIP 0 main sur 14. Rest13 0 sur 4. Il n'est pas du tout agressif. Donc, ici, même s'ils comptent beaucoup de profils, j'aurais tendance à tout le temps 3-bet. Ici, je décidais de ne pas le faire. Ce qui est évidemment OK. Mais je crois qu'à cette profondeur de stack, c'est vraiment standard de 3-bet. Et puis aussi à d'autres profondeurs, ça serait assez standard. Et puis, quand on aura des tapis assez gros, mais moyens, enfin disons, je ne sais pas, 40 blindes, 50 blindes, peut-être qu'on a en plus envie de call. Contre un adversaire tight, comme ça. Donc, ici, mes deux adversaires check jusqu'à moi. Je décide de miser assez cher pour value. Et deux joueurs call. Ici, je 2-barrel. Je pense que j'ai encore souvent la meilleure main. Je pense qu'il va être assez difficile pour... Je ne sais pas si Ruquet, qu'est-ce qu'il pourrait over-call ici. Quand il a over-call le flop, il a open pré-flop et il over-call, je pense qu'il a plutôt une pocket-paire. In-scoot pourrait avoir pas mal de mains faibles, en fait, qui call le flop également. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il fold la turn. Enfin, qui call déjà quand il call le flop et quand il call la turn. Ici, je suis assez certain qu'il a une paire. Sur cette river, à mon avis, j'ai vraiment très peu de value. Et puis, ça se révèle une assez bonne river pour moi, puisque mon adversaire avait une meilleure main, Roi-Roi. Donc, bon, évidemment, on ne va pas être résulte-orienté. Mais ça montre un peu la... Bon, j'ai décidé de ne pas 3-bet parce que j'ai vu ses stats et je me suis rendu compte. Ok, bon, on a vraiment affaire à un adversaire tight. Donc, voilà, c'était mon ajustement de ne pas 3-bet. Et en l'occurrence, le fait qu'il montre Roi-Roi confirme un petit peu ça. Après, assez intéressant comment il a joué passe-flop. Il a joué vraiment en Indus. Quand vous voyez un joueur qui joue comme ça, c'est pas mal de prendre note de ce qu'il a fait. Ou de prendre un label. C'est-à-dire qu'on a affaire ici à un profil de joueur qui est neat, qui est tight. Et qui, en plus, est assez tricky. Donc, c'est-à-dire qu'il va plutôt Indus des bluffs. Il va plutôt jouer comme ça et essayer de bluff-catch. Plutôt que jouer tight agressif, en fait. En fait, il joue tight, passif, trapish. Il joue un peu filet le mute. Voilà. Donc, c'est bien de catégoriser ses adversaires. C'est ça que je veux dire. Cette main, je ne suis pas sûr qu'elle soit très intéressante. Ouais, ouais. C'est juste une main que j'ai mise parce que j'étais en big blind. Mais quand on est contre un open et un 3-bet, on est obligé de fold. On voit parfois des joueurs un peu fichiers. Ici, call, mais je ne suis pas ultra fan. Ici, call, ça peut se 3-bet. Surtout à cette profondeur-là. Donc, c'est une situation qui ressemble un peu à une situation de cash game. Mais flat ne me dérange pas du tout. Flat ou 3-bet. Deux me barraissent bien. Ici, j'ai juste fold. Ce n'est pas une situation facile à défendre. Je ne pense pas qu'il faille que je doive défendre aussi faible que ça quand mon adversaire s'y bet contre deux adversaires. Si on était en situation de heads-up, je pense que par contre, j'aurais call assez souvent. Min-race bouton. Ce n'est pas ce que je fais tout le temps. Mais je crois que dans ce tournoi, j'étais quand même pas mal à jouer comme ça. C'est-à-dire jouer un maximum de boutons et plutôt min-race. Min-race à haute fréquence. Ici, je décide de... J'ai open mes deux adversaires en call. Et sur ce board-là, j'ai une main plutôt faible. Je suis assez content d'inclure cette main dans ma range de barrel sur ce board. Je vais check-back pas mal de mains. Je vais souvent check-back des hauteurs rois. Je vais souvent check-back des hauteurs as, sauf des hauteurs as que je pourrais considérer misées pour value. Ou même misées pour protection. Par exemple, si j'ai des mains genre As-2, As-3, je vais plutôt misées. Mais si j'ai As-10, je vais plutôt checker. Et si j'ai As-Dame ou As-Roi, je vais plutôt bt presque pour value, je pense. Et du coup, avec des mains hauteurs rois, je vais plutôt check-back. Même si j'ai des mains genre Valet-Dame, je crois que je vais plutôt check-back ici. Mais 10 et 9, en ayant un trèfle aussi, ça me paraît ok de mettre ça dans une range de 6-bet bluff. Et puis après, mon adversaire est assez short en big blind, donc ça ne va pas être si facile pour lui de défendre souvent. Au moins qu'il ait hit quelque chose de fort. Sur cette turn, je give up. Ce n'est pas vraiment une très bonne turn. Parce que quasiment toutes les cartes hautes, on va dire, vont être plutôt bonnes pour ma range. Donc là, quand il y a un 2 qui tombe, c'est peut-être une des plus mauvaises cartes, je pense. Par ailleurs, en plus, il peut avoir des 5-3 dans sa range, alors que moi, pas forcément. Enfin, peut-être que j'ouvrirai 5-3 suité, mais 5-3 off, probablement pas. Est-ce que lui défendrait 5-3 off ? Peut-être pas non plus. Donc il mise la river et je fold, en tout cas. Il y a beaucoup de mains qui sont un peu standard, dans le sens où... Enfin, il n'y a pas grand-chose à en dire. 4-2 suité, j'ai limpé. Je ne sais pas... On peut limper de temps en temps, mais on peut aussi fold. C'est juste que moi, je limpe assez souvent, et je suis assez ok de jouer pas mal de mains, surtout dans les premiers niveaux. Donc ça me va de limper des mains comme ça. OK, ici, j'ai décidé de donkbet avec une main plutôt faible, mais qui a de l'équité, qui a besoin de protection également. C'est-à-dire que mon adversaire a miss, imaginons qu'il ait une main genre Roi-Valet. Je pense que c'est pas si mal de le faire fold, en fait. Enfin, c'est surtout les stacks, en fait. C'est-à-dire que là, je vais donkbet le flop avec l'intention de donkbet pas mal de turns, et du coup, directement, je lui mets une assez grande pression sur son stack alors qu'il a une quarantaine de blindes pour commencer le coup. Turn très bonne. Je misais assez petit, donc c'est peut-être pour induce des calls aussi, et puis pour créer une situation river avec quasiment un pot de sizebet. En rétrospective, vu que le pot sera de 1900, qu'il est de 2100, je préférais miser 600 à la turn. River je shove, pas la meilleure river. Pas la meilleure river pour deux raisons. Déjà, maintenant, il y a plus de mains qui me battent, c'est certain. Aussi, il y a pas mal de mains qui sont rentrées. À quelque part, j'ai beaucoup de mains meilleures qui sont rentrées ici. Est-ce que je pourrais avoir des mains comme Valet-Dame ? Pas très souvent, mais je peux peut-être avoir quelques combos. Je peux avoir des 7 et 6, peut-être. Est-ce que je pourrais jouer 10 et 9 comme ça ? Ça paraît un peu bizarre. Mais en valeur absolue, le fait que j'ai juste bottom deux paires, ma main est quand même un peu perdu en value. Mais par contre, quand je shove cette river précise pour un assez gros bet quand même, je pense que ma fold équité devient assez grande. Et du coup, je m'attends pas non plus à être payé super souvent. Mais c'est quand même ce que j'ai décidé de faire pour essayer de value. C'est pas du tout une ligne conventionnelle. Je pense que la raison pour laquelle j'ai donc, comme je l'ai dit, c'est surtout une question de stack size. Excusez-moi, il y a ma copine qui m'a parlé. Du coup, je n'ai pas suivi. Donc ici, on a un open. J'ai callé. Notre adversaire call. Rien à redire pour l'instant. Ici, check, check. On a une chance de stack, il se fait check, réalisé par le joueur tight qui tout à l'heure avait montré qu'il avait checké les rois. Donc ici, on n'a rien à faire d'autre que folder, je pense. 4-5 de cœur défense, contre un min-raise. Vraiment normal. Par contre, j'ai complètement miss le board. L'inversaire bet pot qui va hop ici. évidemment. Open 3x à cette profondeur, enfin déjà, j'ai tendance à limper pas mal de mains. Mais on va dire, un peu dans ces situations de début de tournoi, je vais soit limper, soit open gros. Et dans cette position, les mains comme as2 suité, as3 suité, tout ça, ça pourra faire partie un peu de mes mains en bluff, on va dire, mes mains en open light. une main comme valet 10 suité aussi, je pourrais ouvrir, ou limper, l'une ou l'autre. Et puis évidemment, mes grosses value, des mains as10 suité plus, des mains comme ça. Mes grosses paires, je crois aussi en open assez gros. Je me fais call par 3 adversaires, et on a big blind qui est plutôt tight, qui donk bet, qui est 4 way. Donc c'est vrai que j'ai touché une paire, et que c'est un board assez draw, mais je trouve que c'est trop marginal de défendre. J'ai souvent pas beaucoup d'équité. On a quand même 4 way, donc je pense qu'il faut donner du crédit. Dans les pots multi, il faut quand même donner pas mal de crédit à vos adversaires, en général. Être un peu plus exigeant sur votre équité, pour continuer. Open 3x, notre adversaire qui avait Minerace tout à l'heure. Donc je défends As-Roi suité, juste parce que ma range ici de défense va être quand même assez faible, contre un 3x en EP, je ne vais pas défendre énormément. Et je vais très rarement 3-bet bluff ce spot, presque jamais. Donc je vais aussi très rarement 3-bet value quelque part. Je trouve que c'est un peu plus intéressant de mettre même les mains fortes ici dans ma range de flat. Et à la turn, je mise pour value. Une fois qu'il a check-back le flop, je pense que j'ai souvent un peu la meilleure main. River, bon par contre, c'est peut-être un peu sin. C'est un peu sin, notamment quand les trèfles rentrent. Parce qu'une bonne partie de mes bluffs à la turn vont être des flush draws. et là, ces bluffs-là sont rentrés. Donc j'ai a priori pas tellement de bluffs une fois arrivé River, à moins que je bluff beaucoup trop turn. Mais je pense pas que c'est pas un spot où je vais bluffer tant que ça. Même par exemple, 4-5 à toucher une paire, etc. 5-6, mais je ne vois pas souvent 5-6 ici. Vu que c'est un 3x, je ne vais pas avoir 5-6 offsuit. Je vais avoir 5-6 suité uniquement. Il y avait bien à se valer. Dame-5, c'est sûrement un pot blind versus blind. Vous voyez que je décide de min-raise. Avec notre main, c'est pas vraiment génial. Mais pourquoi pas ? Je vais pas rentrer plus en détail, mais j'ai plusieurs approches, plusieurs sous-stratégies dans le jeu blind versus blind. Et avec cette profondeur de stack notamment, ça me paraît ok de min-raise toute la range que je veux jouer. Donc la Dame-5, oui, c'est cette main-là en particulier. Je préférais soit open-gro, soit fold, soit limper et min-raise. Ça ne paraît pas vraiment du tout la meilleure main pour min-raise. Mais si je fais ça un peu avec toutes mes mains, ça ne me dérange pas. Et au flop, j'ai juste décidé de check-fold. Je serais peut-être parti pour un délai si-bet sur certaines mains. Si par exemple la turn est un 10 ou un 9, c'est absolument certain que je vais miser. Un As, probablement aussi. Je vais probablement bluffer cette main sur ces turns-là. Voilà. Peut-être miser s'il y a un 5 turn aussi, je vais surmoniser. Ok, min-raise, cut-off. Peut-être que je suis parti dans une approche dans ce tournoi. C'est parce que je ne joue pas pareil tous les jours, vraiment. Quand je regarde les mains, parfois, ce que je fais il y a un mois, ce n'est pas forcément ce que je fais. Ce n'est pas forcément exactement ce que je fais ces jours-ci. Mais en tout cas, vu que j'ai fait pas mal de min-raise, alors qu'on est quand même deep. Dans les positions de style, j'ai fait des min-raise. Donc, c'est possible que ce soit mon approche et c'est ce qui... Enfin, une approche small ball et c'est ce qui expliquerait peut-être le min-raise avec Dame-5. Ici, on a un open 3x. On traverse un plutôt tight sur une cinquantaine de main. Donc, j'ai décidé de juste fold. Je fold pour deux raisons. A priori, c'est plutôt une défense. Avec une main aussi forte que Roi-9 ici, notre adversaire est MP, enfin, hijack. Je pense qu'il y aura quand même une range assez forte, mais il y a plusieurs arguments pour call. C'est-à-dire que là, vu qu'il a un énorme stack, il y a quand même plus de chance qu'il open wide. Maintenant, il ouvre à 3x. Donc, bon, ça a dépluché pas mal de joueurs. Il faut quand même voir ce que ça veut dire. C'est plutôt un signe de force. Ils essaient juste de... Ils ont plutôt une value end, mais en tout cas, une main à un grand potentiel. Puis après, voilà, ça va pas être une situation géniale parce que ma main a pas mal de reverse implied odds, des côtés implicites inversés. Enfin, c'est-à-dire que je peux me faire dominer avec le kicker quand je touche des bluff catchers. ça va pas être si génial de défendre contre un stack, contre un gros stack comme ça. Donc, j'ai un peu choisi l'option conservatrice et foldé. Évidemment, si mon adversaire fait un min raise, je ne folde pas. Mais bon là, le fait qu'il fasse un 3x, bon, OK. Mais de base, j'aurais tendance à toujours défendre. OK, min raise, donc c'est vraiment mon approche. J'ai des adversaires tight. Derrière moi. OK, je continue avec min raise. Faut dire que en général, quand je suis en MP comme ça, je ne vais pas forcément min raise, enfin, pas ce stack size. Plus tard dans le tournoi, oui, probablement. Mais ici, ma stratégie, il sera plutôt de limper ou d'ouvrir chair. En général, c'est plutôt ce que je fais. Mais là, j'ai probablement min raise parce que les mains que j'ai jouées avant qui sont peut-être pas assez, c'est pas longtemps avant. Genre le roi 10, c'est peut-être deux mains avant. Et du coup, j'ai montré pas mal de min raise et tout le monde a foldé, etc. Donc, j'ai toutes les raisons de continuer à jouer un petit peu comme ça. Ici, bouton 3-bet. Bouton est très tight. Bouton est très tight. Donc, il est extrêmement value-orienté. Il joue VIP-API 8, 3-bet 2. Donc, c'est possible que ces mains-là aient eu lieu après le coup. Mais je pense que quand on voit ça, quand je vois des stats comme ça, je pense que le play correct, c'est d'essayer de stack off pré-flop. Parce que mon adversaire est tellement value-orienté qu'ici, il va très souvent avoir une value-end quand il décide de 2-3-bet. Et du coup, ça vaut pas forcément le coup de slow play. Ça vaut plus le coup de slow play contre des adversaires agressifs qui vont avoir une range assez wide et ça peut valoir le coup de les laisser bluff ou toucher de l'équité de façon... voilà. Je pense que c'est... Vu les stack size, en fait, je pense que c'est un très bon spot pour slow play. Donc, en fait, mon play de base contre beaucoup d'adversaires ici, ça serait de call. Voilà. En slow play. Mais contre cet adversaire précis vu qu'il est très tight, je pense qu'il vaut mieux 4-bet et essayer de mettre tout l'argent au milieu contre une range qui va être forte mais qui va être prête à stack off. C'est-à-dire que si vous êtes contre un adversaire qui 3-bet pas mal de bluffs et qui 3-bet pas aussi neat, si vous 4-betez, il va juste snap fold pas mal de fois. donc... En tout cas, j'ai call. On va essayer de slow play. Au flop, il bet et je pense que j'aurais check-race all-in ou sur beaucoup de boards. J'aurais check-race all-in sur beaucoup de boards. Par exemple, si le flop était valet, dame, 7, avec 2 piques uniquement et pas 3, j'aurais check-race all-in. Ici, le fait qu'il ait 3 piques, le problème, un petit peu, c'est que s'il a une main comme... Enfin, avec pas mal de mains dans sa value range, si on le voit plus vraiment value orientée, des mains comme valet-valet, dame-dame me sont maintenant passées devant. Je pense pas qu'il ait tellement as-dame. pas très souvent, en tout cas, vu son profil. Des mains comme As-Roi, soit il a assez peu d'équité, soit il a gagné beaucoup d'équité parce que dès qu'il a As-Roi avec un pique, on est presque à être en flip. Donc, en fait, il n'y a que roi-roi sans... Et puis, s'il a roi-roi avec un pique, c'est pareil. Donc, en fait, là, je ne domine plus tellement son équité alors que si c'était valet de pique, dame de pique, 7 de cœur, il bet, je check shove, là, je pense que il va call et je vais beaucoup plus le crush en équité alors que sur ce board, pas tant que ça. Donc, je préfère autant voir la turn. Et par contre, sur cette turn, je check et s'il bet, je shove. Enfin, quoi qu'il bet et s'il shove, je call. Il check back. Donc, là, je pense que j'ai la meilleure main 100% du temps. Je pense pas qu'en check quand je vais induce un bluff de As-Roi à ce stade. Je pense qu'il aurait toujours bluffé la turn s'il avait As-Roi. Donc, il n'y a pas de raison de slowplay. Je pense qu'il faut que j'essaie de prendre le maximum de value possible s'il a un bluff catcher. Donc, c'est ce que je fais. Et en fait, il avait Roi-Roi. Donc, ça justifie juste ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que contre un adversaire qui est nid, quand il vaut 3-bet comme ça, vous savez qu'il a nuts. à prendre son stack. Donc, c'est pas mal. Mais mon play, par contre, j'aime bien contre beaucoup de profils d'adversaires qui sont un peu plus agressifs. J'aime bien. Contre un adversaire nid, comme ça, je pense qu'il vaut mieux faire tapis préflop. Minraise, big blind call. Ok. Je me disais tout petit. Je ne suis pas ultra fan de sizing. J'essaie de réfléchir. J'ai l'impression que sur ce board, il vaut mieux checker pas mal et quand on mise, mise est assez cher. Voilà ce que je pense. Et puis, avec ma main, ici, j'aurais plutôt envie de miser assez cher. Parce que je n'ai pas beaucoup de showdown value, mais j'ai beaucoup d'équité. Même contre des bonnes mains qui pourraient me call, des Roi-X, par exemple, sans cœur. J'ai pas mal d'équité. Et du coup, c'est bien de pousser, on va dire, c'est bien de pousser les mains contre l'équité, mais pas de showdown value. Par contre, je pense que si je mise 200, ça veut dire que je suis prêt à miser ce board à haute fréquence. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si mon adversaire a tendance à ne pas défendre assez, à folder même contre des petits bêtes, pourquoi pas ? Il y a beaucoup de joueurs qui défendent assez mal sur les boards monocolor, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai misé 200. à la turn, je continue avec un assez gros bet, ce qui me paraît pas mal parce que vu que j'ai misé tout petit au flop et qu'il a check call, il y a quand même une bonne partie de ses mains les plus fortes qu'il va check reste flop. Donc ici, le fait que j'ai mis small au flop va faire que quand je mise gros à la turn comme ça, il y a pas mal de mains qui vont folder assez vite. Je ne sais pas, des mains qui ont des flush draws faibles qui l'aurait pu call. C'est potentiellement des mains que je domine, mais je ne peux pas vraiment call la river. Donc voilà. Je peux faire folder des 4 s'il y a des mains comme As-4. Je peux faire folder des 9. Mais même en regardant comme ça, je ne suis pas certain que ce soit vraiment le meilleur spot à barrel. J'aurais préféré miser big au flop et probablement check back cette turn. Je ne suis pas vraiment fan de la ligne petit bet, flop, gros bet, turn. Je n'aime pas trop. Ni avec ma main, ni avec le bord et ma main. Je ne suis pas ultra fan. Tel que joué, il faut bet river, je pense. En plus, on a un gros stack je pense qu'on peut miser 2002 river. Un bet comme ça, ça va vraiment mettre notre adversaire dans une situation assez difficile. Je pense qu'il y a quand même souvent une paire. Ici, river n'est pas forcément mieux qu'une paire. Il n'y a pas tellement de deux paires possibles. Il n'y a pas tellement de flush tel que joué. Et puis le fait que j'ai un bloqueur flush. Je pense que c'est un spot assez ok à 3 barrel. En tout cas, si on bet la turn, je pense qu'il ne faut pas give up. ici. Notre adversaire, 8-8, il gagne. Est-ce qu'il aurait foldé la river ? Pas forcément. Mais je pense quand même qu'il faut bluffer. si je décide de call. C'est aussi parce qu'on est assez deep et je couvre. Donc, j'ai un peu plus envie de spéculer. Après, il ne faut pas en faire une habitude de ces flats spéculatifs comme ça parce qu'il y a quand même pas mal de chances que des joueurs squeeze comme c'est le cas ici. même si j'ai plutôt des adversaires tight derrière moi. Mais voilà. Enfin, il y a quand même pas mal de chances que vous ne voyez même pas le flop. Donc déjà, vous spéculez. Il y a pas mal de flops que vous allez miss. Pas mal de fois, votre adversaire va 6 bêtes et vous allez perdre. Donc, c'est OK. On a une bonne main. On a 9-10 suité mais il faut comparer ça avec l'option de 3 bêtes parfois. Et puis, voilà. Il ne faut juste pas spéculer tout le temps. Parce que si vous faites ça avec tous vos suites de connectors et tous vos pocket pairs et tous vos ASIC suité et puis même parfois des bons Broadway et tout. Des mains comme ASV off-suite et tout ça. Si vous collez tout le temps ça, vous allez souvent vous retrouver dans une position un peu en sandwich et vous risquez de vous faire squeeze et vous n'avez pas l'initiative. Ce n'est pas si rentable que ça. Là, j'avais 9-10 suité et j'ai un gros stack. Je couvre mon adversaire. C'est un KO. Ça ne me dérange pas. C'est une bonne main à jouer multi-way donc je pense que ma ligne est assez bien. Mais bon, je ne vais pas défendre contre le squeeze. Tout ce que je veux dire c'est que quand vous flattez un raise, vous êtes vulnérable. Relativement. Si vous le faites trop. Ici, je min-raise. Je me fais 3-bet par SB qui a 3-bet 0% sur 14 et qui a un VPIP de 11 sur 37 mains. Donc ici, en fait, en réalité, on pourrait presque call. On pourrait presque call parce que mon adversaire est très tight. Donc, un peu plus de value à cette mine. Mais il raise quand même à 4x. 4x mon raise. et j'ai considéré en fait qu'il valait mieux. Enfin, en fait, ça va dans les deux sens si vous voulez. Mon adversaire est très tight donc j'ai plus de value à cette mine. Mais contre un adversaire loose, ma main a plus de value parce que mon adversaire a plus de bluff. Donc, ma main a plus de value en tant que bluff catcher contre un joueur agressif. La main joue différemment selon le profil que vous avez. En gros, contre ce profil-là, ça veut dire callé et si on ne touche pas un set au flop, un brelan, c'est folder. Alors que contre d'autres adversaires, on va peut-être plus agressif, on va peut-être call et call des flops. Même sans toucher brelan. Puisqu'on a déjà un bluff catcher, on a déjà une paire. Ici, j'ai considéré qu'il valait mieux pour moi garder les 1200 dans mon stack plutôt que spéculer. Je trouve que mon stack a pas mal de value en étant deuxième stack à la table ici et en ayant 80 blindes. Donc, plutôt que de mettre un peu de la dead money, je dirais, je trouvais que c'était quand même une situation un peu marginale. Donc, je préférerai valider. Ça ne me dérange pas d'être relativement conservateur quand même dans ces spots-là. Pour la simple raison en fait que très peu de joueurs vont être équilibrés ici et puis en général, ils sont vraiment straight forward. Quand ils 3-betent ici, ils ont vraiment une range très forte. Et je ne pense pas que ça rapporte tant d'argent de cette main. ça rapporte plutôt de la variance. Si mon adversaire a open, je call. En plus, mon adversaire est tight. C'est vraiment une défense light. Maintenant, plus j'aurai un stack, un gros stack, surtout dans une situation de KO, plus je vais avoir tendance à défendre wide quand même. Plus j'aurai un stack avec lequel je veux préserver mes jetons, plus je vais éviter de faire ce genre de défense. Mais quand j'ai un gros stack, je vais défendre le plus possible. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Sans pour autant être débile, il faut un peu voir chaque spot individuellement. valet-valet, ok, j'ai continué de minraise. Gros cibet, pourquoi pas. Je pense que sur cette texture, il vaut mieux cibet small. Mais c'est tellement efficace de cibet big, même avec beaucoup de bluff sur ce genre de texture. Vous pouvez par exemple cibet petit à haute fréquence sur ces textures-là. Je pense que c'est pas mal. Mais vous pouvez aussi prendre une stratégie un peu polarisée où vous faites un gros cibet, où vous bourrinez et en fait vous pouvez faire ça avec pas mal de bluffs parce que c'est vraiment difficile pour vos adversaires de défendre et en même temps le fait que vous soyez polarisé comme ça et surtout si ça se reproduit plusieurs fois ça fait que vous tirez aussi un max de value quand vous avez une main comme Valet-Valet ici. Donc si vous faites la stratégie un tiers pot ça va être peut-être plus facile à équilibrer alors que si vous choisissez la stratégie bourrin on va dire donc c'est gros cibet vous êtes obligé de cibet un peu moins souvent et même beaucoup moins souvent et voilà mettre quand même des bluffs avec lesquels vous maximisez votre fold équité et en même temps vous maximisez votre value les fois vous avez une grosse value c'est assez intéressant à réfléchir en fait dans quelle situation vous voulez vous voulez polariser en fait est-ce que ça vaut le coup est-ce que c'est intéressant pour vous dans une situation de prendre une ligne polarisée voilà parce que il faut vraiment réfléchir à ça sur le sizing si je continue une raise cibet big notre adversaire fold pas mal ça veut dire qu'on est vraiment deep on est vraiment deep et j'ai clair value ici et en plus c'est un board qui va être considéré comme un bluffing board assez souvent donc je pense que mon adversaire va me call vraiment enfin j'ai juste mis une raise donc je pense qu'il a pas mal de roi x inférieur au mien il va avoir pas mal de mains du genre des as4 des as3 des as2 des as5 plus des flush draw etc donc le sizing le sizing me convient bien et ouais ok je peux en dire beaucoup plus faut quand même avancer il y a beaucoup de mains ok ici j'ai juste décidé de 3-bet mon adversaire a 3-bet 0 sur 24 occurrences donc même s'il choisit ce spot en bluff je vais lui donner du crédit quoi c'est à dire qu'il a vraiment pris aucun spot s'il bluff ici bravo à lui j'imagine que ça me rend un peu weak sur les 3-bet puisque là on a vu 3 ou 4 occurrences de 3-bet et j'ai foldé tous ou deux squeeze j'ai tout foldé mais je sais pas c'est un jeu de survie c'est pas un jeu d'ego le tournoi et puis il faut respecter ce que vous disent vos adversaires si vous avez des adversaires vraiment tight est-ce qu'il faut se dire qu'il faut défendre non je pense que c'est ok de raise de raise fold pas mal et puis si vous avez l'air d'un paillasson ben enfin ajustez-vous au fur et à mesure mais en l'occurrence c'est ce qui m'a paru le meilleur truc à faire j'ai foldé du coup ici aussi ouais ouais vous voyez en tout cas mon approche ça a l'air d'essayer de jouer pas mal pas mal de coups je vais VIP 31 à ce stade et puis je suis plutôt à rentrer dans les coups avec des min raise donc je joue plutôt small ball mais ouais j'ai foldé tous les 3 bêtes donc là c'est très possible en plus lui il m'a 3 bêtes 2 fois déjà c'est très très possible que mes adversaires commencent à remarquer que j'ai pas forcément envie de jouer des gros pots etc que j'ai plutôt envie de jouer des small ball donc il faut faire attention à ça si j'ai min raise je me retrouve contre 2 adversaires big blind c'est un bon reg que je connais personnellement bouton je ne sais plus ici je décide de 6-bet assez cher et je trouve que c'est pas mal je trouve que c'est pas mal enfin je pense que j'ai une des meilleures mains à bluffer enfin pas forcément je peux avoir des meilleures mains du genre valet 9 à trèfle par exemple même si je ne vais pas toujours open cette main UTG mais ça serait peut-être un peu parmi les meilleurs bluffs mais là As-Dame c'est une assez bonne main parce que j'ai de l'équité j'ai pas mal d'équité quand même et c'est un bon board pour moi j'ai tous les nuts mes adversaires ont beaucoup moins les nuts et j'ai tous les As-Roi mes adversaires pas souvent le fait que j'ai As-Dame je bloque je bloque les bons rois en fait je bloque As-Roi-Roi-Dame donc ça me paraît pas mal et en fait en fait c'est une situation 3-way donc je vais pas très souvent je vais pas bluffer trop en 3-way comme ça mais ça me paraît ok de bluffer avec As-Dame parce que ma range est tellement forte et j'ai un peu les nuts donc à chaque fois que j'ai les nuts ici j'ai vraiment envie de enfin les nuts je veux dire As-Roi ou mieux quoi j'ai vraiment envie de value un maximum donc il faut que je réfléchisse un peu au bluff que je vais intégrer en étant en open UTG en ouvrant UTG comme ça je vais pas avoir tellement de je vais pas avoir tellement de 8-9 suité enfin je vais en avoir parfois mais pas tout le temps Dame-Valet je vais avoir que Dame-Valet suité et parfois je vais pas open donc ça me paraît ok de bluff avec cette main puis je pense que juste c'est un spot assez dur à défendre pour eux surtout quand je pense au sizing si j'avais misé 900 je pense que j'aurais un peu plus de call ce qui peut être bien si j'ai l'intention de barrel mais pas génial si j'ai l'intention de give up et mais je pense qu'en mettant au sizing je leur mets vraiment une très très grosse pression et à mon avis c'est possible que les deux ils foldent des mains aussi fortes que Valet-10 quoi ce qui est un très bon résultat si c'est le cas je dis pas qu'ils vont folder Valet-10 mais je dis que je les mets à mon avis dans une situation assez difficile avec ces mains là donc je serais pas étonné qu'ils foldent cette min-raise je suis ok je suis ok avec le check-back je pense que j'ai beaucoup de meilleurs candidats à 6-bet et à barrel et j'aurais plutôt tendance à check-back mes hauteurs as et mes hauteurs rois ici je vais peut-être miser des mains comme as3, as4 je vais plutôt miser as3, as-dame peut-être 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 en value mais aussi check-back et j'aurais tendance à check-back beaucoup de roi x beaucoup de roi x et surtout cette main là si j'ai une main par exemple roi 5 de pique c'est possible que je 6-bet par exemple c'est un peu la question en fait c'est un petit peu comment un scoreboard va se développer quelles vont être mes opportunités de barrel et à quel point ma main a de la showdown value aussi et à quel point ça va être facile pour moi de la showdown si mon adversaire mise vraiment cher je bats une partie de ses bluffs mais je pense que j'aurai des meilleures mains pour call la turn donc bon ici ça me paraît j'ai pas grand chose à dire sur mon play j'aime bien ici ok adversaire très tight très tight également donc ça c'est un argument pour call du coup parce que même si les 34 BB deep la value enfin c'est pas un adversaire que je vais 3-bet bluff donc si vous avez un adversaire qui open beaucoup vous allez le 3-bet bluff et du coup la value de 3-bet avec As-Roi est évidemment énorme puisque votre adversaire va vous mettre sur des bluffs et vous avez des bluffs potentiels mais contre un adversaire comme ça je vais pas avoir de bluff en fait je vais pas avoir de 3-bet bluff donc il open 10% jusqu'au cut-off donc je vais jamais 3-bet un adversaire comme ça et par ailleurs j'ai quand même un assez gros stack enfin 50 BB j'ai un stack ok à ce moment là du tournoi et du coup je vais quand même avoir pas mal de mains qui vont spéculer au bouton donc le fait d'avoir une main comme aussi forte que As-Roi ça protège un peu ma flatting range ça me déplaît pas ça me déplaît pas ici par contre de mémoire je crois que le play post-flop est vraiment très 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 étrange donc vous allez voir ouais c'est vraiment très étrange parce qu'ici j'ai décidé de check back je pense que c'est une erreur j'ai fait ça pour Induce parce que enfin j'ai pas vraiment de bonnes raisons je pense que value bet est mieux je pense que bet est mieux c'est ça c'est certain donc donc je pense que j'aurais du bet je pense qu'on peut prendre pas mal d'approche au niveau du bet je personnellement j'aurais tendance à miser soit 2000 de tiers pot ou un bet du genre 1200 l'un ou l'autre voilà ouais en tout cas j'ai décidé de check back le problème voilà c'est qu'après il y a des turns comme ça qui rentrent et qui qui deviennent un peu compliqués à jouer pour moi donc ok j'ai juste flat préflop je touche ce flop pas besoin d'être trop tricky là je suis j'ai choisi d'être un peu trop tricky ouais ça va me créer des situations pas mal parfois faut se dire que les deux les deux adversaires ont 9000 il y a 3000 dans le pot donc ça peut assez vite stack off et je vais quelque part avoir plus de value contre des mains du genre as10 même as5 suité des mains comme ça roi valet donc je vais tirer un peu plus de value contre des mains comme ça mais c'est quand même des mains qui vont au moins coller le flop et tout ça donc je trouve que c'est trop tricky et voilà il faut bet il faut pas checker à la turn notre adversaire mise 1200 préflop raiser fold et ici j'ai décidé de raise c'est un raise assez explot et c'est vraiment juste parce que je pense peut-être que je vais jouer un petit peu quelques mains avec mon adversaire bon sur 11 mains il a VP-API 64 donc probablement plutôt à faire un fiche après ça dépend en fonction de son image et tout ça j'ai peut-être vraiment le rythme que c'est un fiche et du coup quand il me fait quand il fait ce sizing là je pense que c'est plutôt une main assez faible qui cherche soit protéger gagner le pot pour pas trop cher ou alors voir une river aussi pas trop cher donc je pense que du coup c'est un peu un tell et contre un meilleur adversaire qui serait peut-être équilibré il ferait peut-être se bet y compris avec des mains fortes mais là je me suis dit que mon adversaire faisait pas ça donc j'ai décidé de de race pour pour value et puis pour protection quand même assez gros et je pense que si mon adversaire chauffe je vais faller donc ok j'ai gagné ce coup et peut-être que ça s'est bien passé j'ai récupéré un bet de big blind ok je suis pas je suis quand même pas ultra satisfait je pense préflop je suis ok préflop je suis ok même si c'est pas beaucoup de joueurs auraient tendance à 3-bet mais je suis ok pour le préflop par contre il faut absolument mise et flop ok donc ici j'ai call un open je couvre mon adversaire c'est un call un peu spéculatif surtout qu'on a un adversaire relativement tight mais bon il a quand même joué quelques mains et on se fait squeeze malheureusement par bouton et nous foldons donc on aura on aura foldé voilà 3 sur 4 sur les 3-bet mais bon après là on est je vais remontrer dans ce genre de spot on est quand même on est quand même un peu protégé parce que là on a un adversaire relativement tight qui open en early position donc il va souvent avoir une main une assez bonne main et moi je call donc ok j'ai une range plus faible mais même si ok bouton ici ok il couvre ok il a un gros stack donc il a c'est assez facile pour lui de de trouver de trouver un spot de bluff mais mais en même temps on va dire que moi ma range elle est un peu protégée enfin dans cette situation je suis un peu protégé parce que vilain a ouvert en early position donc ça limite la ça limite la fréquence de squeeze de boutons parce que voilà il y a une range strong en jeu alors que si par exemple c'était open hijack call cutoff là c'est vraiment un spot plus facile de 3 bêtes pour boutons ou pour les blindes parce que les ranges sont plus weak après ça va dans les deux sens parce que justement les gens vont être plus suspicieux si par exemple vous avez open cutoff call bouton et qu'une des blindes squeeze tout le monde s'attend à ce que le squeeze contiennent des bluffs quoi donc ça va un peu dans les deux sens on me fait 3 bêtes à nouveau et en fold pas d'orgueil quoi pas d'orgueil en fait c'est vraiment une approche c'est à dire que là j'ai décidé de plutôt plutôt jouer des petits coups plutôt rentrer dans des coups minraise et puis et pas m'engager dans des énormes coups 3 bêtes etc et tout mais après clairement ça m'expose et puis après plus mes adversaires le voient plus je suis vulnérable aussi donc je vais absolument s'adapter à ça ça fait 3 bêtes encore on fold bon là on a qu'on a un adversaire qui n'est pas 3 bêtes du tout et qui est plutôt loose voilà sur 21 mains il a joué 48% de ses mains il a joué 10 mains sur 21 avec 3 bêtes pas très cher et je pense que ça va être un profil de joueur qui est prêt qui est prêt à flat beaucoup donc ouais je vais donner du crédit pour son 3 bêtes aussi c'est pas très impressionnant ces coups on raise on se fait 3 bêtes on fold voilà ici aussi on va folder un 30 bébé ce n'est pas ce n'est pas très impressionnant tous ces coups là c'est un peu des coups sans orgueil ok juste un walk mais ouais c'est un peu ça le jeu de tournoi aussi le jeu de tournoi tourne beaucoup autour du style et du restyle et voilà on va juste arrêter sur cette main là parce que ça fait 50 minutes donc je n'ai pas du tout fait le nombre de mains que je voulais mais ce n'est pas grave on fera en plusieurs parties et ici c'est juste un open shove avec 16 blindes donc moi ma stratégie quand je serai quand je suis en milieu début de tournoi et que je me retrouve avec moins de 20 blindes dans ces positions un peu EP je vais shove toutes mes pocket paires et je ne vais pas slowplay donc si j'ai As-As je vais aussi shove As-Roi je vais shove évidemment avec 16 BB puis aussi des mains comme As-10 suité plus Roi-Valet suité plus Roi-Dame et voilà toutes les pocket paires je vais shove ça sera un peu ma stratégie avec ce short stack dans ces positions là donc voilà là on est sur des blindes 350-700 il ne me reste que 11 000 ce tournoi ne s'annonce pas s'annonce pas génial mais comme souvent en tournoi bon ici on touche brelan c'est plutôt bien comme souvent en tournoi ça se joue beaucoup avec des flips c'est un peu un peu bizarre de le dire mais ce n'est pas de là que vient l'edge ce n'est pas de là que vient le talent en tournoi mais une bonne partie de vos résultats sur le court terme et dans un tournoi en particulier vont dépendre de votre réussite sur les coin flips et je pense que j'ai eu une réussite plus que convenable dans ce tournoi voilà donc je ferai je ferai la la suite bientôt et voilà ça devrait prendre quelques vidéos mais j'espère que ça sera intéressant et que globalement j'ai pas trop mal joué ce tournoi même s'il n'y a pas de doute il y a des mains qui sont qui sont perfectibles il y a des choses qu'on peut faire différemment et des choses qu'on peut faire mieux voilà sur ce à une prochaine ciao